Cédric, racontez-nous, ce Tour de Catalogne, il ne paraît pas, mais il est quand même très dur. Ça roule à des vitesses très élevées. Oui, c'est vrai que ça roule vite cette année. Il y a un gros, gros niveau. Hier, on a encore fait 47 de moyenne, je crois. C'est vrai que ça roule vite. Toutes les équipes veulent gagner une étape. Donc voilà, le niveau est très élevé. Comment ça se passe pour la FDJ et pour vous en particulier ? Pour la FDJ, c'est vrai qu'on n'a pas de leader pour le classement général. Donc on vise plutôt les étapes avec Kevin et Lorenzo Manzin pour les sprints. Donc aujourd'hui, on va voir encore, soit essayer de glisser un coureur dans une échappée, et puis après, on optera pour l'option aussi du sprint s'il n'y a jamais un sprint. Après, pour moi, c'est la reprise sur une grosse course d'une semaine. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une course par étape d'une semaine. Donc voilà, je reprends mes marques et ça se passe plutôt pas trop mal pour l'instant. Vous êtes satisfait jusqu'ici ? Oui, bon, personnellement, ça va. Oui, les sensations reviennent. Donc ça va. Après, l'équipe, on est à la recherche toujours d'un résultat. Mais on espère qu'il reste encore deux étapes pour briller. Aujourd'hui, c'est pour l'échappée. Vous pensez où, c'est un sprint ? Ça va être 50-50, je dirais. Ça va dépendre du début de course. Il y a une bonification au bout de 10 km. On sait apparemment que, d'après hier, on a vu Ethics qui était motivé pour faire les bonifications, pour Daniel Martin notamment. Donc on va voir. Ça peut bagarrer jusqu'à la bonif. Après, il peut y avoir un coup qui va sortir. Ça peut aussi contrôler pour le sprint avec des équipes comme Green Edge pour Darie Limpé ou Gerhans. Après, il y a les sprinters comme Tachevitch pour Katusha. Donc il y a plusieurs options. Merci beaucoup. Bonne course. Merci.